Salut tout le monde, c'est The Luzier, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Walking Dead, la saison 1 en jeu. La fois dernière on s'était craché, on avait découvert un petit peu le commencement des zombies, et puis maintenant on commence à chercher de l'aide parce qu'on a une jambe assez amputée. Je viens de remarquer qu'on a deux affreuses bandes noires, alors à quoi c'est dû par contre ? Est-ce que c'est normal ou pas en fait ? Est-ce que c'est mieux ? Un peu hein. Ça a l'air d'être mieux hein. Où mon parent ? Ah mais c'est carrément mieux maintenant ! Bah oui ! Mais voilà ! Mais j'avais pas de la bonne résolution, donc c'était sûrement dégueulasse pour vous l'épisode 1, je suis désolé ! En plus vous deviez absolument rien voir au niveau de ces sous-titres parce que ça devait être encore plus petit que là ! Je suis vraiment désolé, je suis vraiment vraiment désolé ! Euh... Bah au montage j'essayerai peut-être de vous agrandir la vidéo, j'essayerai, ce sera pas très net, ce sera pas très joli, mais je ferai de moins possible, je suis désolé ! Bah ok, je savais pas, on va continuer ! Ce sera un... Ah oui ! Ah bah oui ! Ah mais c'est tellement mieux comme ça ! J'sais pas pourquoi j'ai pas pensé tout de suite ! Euh... Alors vous avez 3 nouveaux messages, 8 je sais, mais sinon... Hmm... The Marshals... C'est un code de savannah... Mais c'est le type de note que vous laissez à un babysitter... Je pense que vous voyez beaucoup mieux maintenant d'ailleurs, je pense ! Alors évite de traiter à mes par-terre de nouveaux comme la dernière fois ! Euh... Ah oui, la mare de sang, j'avoue ! Jésus ! Ouais ! Ok, répondeur ! Euh... On va essayer, on va voir le répondeur ! 3 new messages ! Message 1, left at 5.43pm Hey Sandra ! This is Diana ! We're still in Savannah ! Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out ! Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day ! Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break ! Message 2, left at 11.19pm Oh my god, finally ! I don't know if you tried to reach us, all the calls are getting dropped ! They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta ! Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta ! I've got to get back to the hospital ! Please, let me know that you're safe ! Message 3, left at 6.51am Clementine, baby ! If you can hear this, call the police ! That's 9-1-1 ! We love you ! We love you ! We love you ! We love you ! So it's very Clementine that we're meeting. Good. Daddy ? Huh ? Hello ? You need to be quiet ! D'accord ? Are you ok ? I'm ok. They tried to get me. But I'm hiding until my parents come home. What's your name ? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. How old are you ? Eight. And you're all alone ? Yes. I don't know where anybody is. How old are you ? I'm 37. Ok. Where are your parents ? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where are the boats ? I'm outside of my house. They can't go in. That's smart. See ? Can you see me ? I can see you through the window. I'm outside of my house. Yeah. I'm outside of my house. Oh, you're intercepted bugs ? What ? What ? What ? What ? Oh, you're gonna die ! What ? Oh ! Oh, you're not even here ? He ? He ? He ? He ? He ? He ? That's it ? BAM ! AHHHH ! Lâche-moi ! Mais non ! Mais non mais quoi ? Mais j'ai appris sur le bouton ! Mais non ! Oh merde ça commence bien ! J'ai pas compris sur quel bouton je devais appuyer ! D'habitude je faisais clic droit et ça passait ! Attendez, essayons. Comprenons le gameplay. Alors le coup de pied, attendez, comment je fais le coup de pied ? Là, si je fais pas... J'ai bien fait clic gauche, droite, gauche, clic gauche, ok. On est maintenant. Ah, faut que j'appuie sur bas, à droite, à droite, à gauche, d'accord, en même temps. Ben d'accord, vous m'explique ça là. Allez Clémentine, aide-moi ! C'est un marteau, tu veux bien. Tu veux m'aider, non ? Euh, comme ça. Allez ! Dégage ! C'est ultra chaud parce que ça bouge, elle bouge en même temps. Non, dégage ! Allez ! Putain, allez ! Tu deviens répétitif ! Ah, ça marche aussi ! Regarde-moi ça ! Allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Maman ! Je le sens bien. Non ? Man ! Hi, là ! Enchanté ! Ah ! Ah ! Ha ! Ah ! Hop ! Ah ! Ah ! Je pense qu'il y a quelque chose d'autre, avant moi, je pense. J'ai oublié qu'elle s'écrie deux nights ago. Peut-être qu'un des monstres l'a pris. Deux nights ago? Oui, c'est probablement ce qui s'est passé. Tu as passé tout seul à travers ceci? Oui, je veux que mes parents viendront maintenant. Je pense que ça peut être un peu plus tard, tu sais? Oh. Non mais tu dis pas ça à une gamine de 8 ans. Mais je vais te regarder jusqu'à ce moment-là. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Non. Nous devons trouver de l'aide avant qu'il se fasse. Oui, ce n'est pas safe à l'heure. Allons-y, restez près de moi. C'est mignon. Je suis bienvenu de rentrer dans cette maison, quand même. Je ne sais pas si j'aurais eu moyen d'explorer d'autres choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En ne sais pas. Ok, ballons willing. Ah bah y'a une grille, d'accord, très bien. Avec des ombards là-bas. Ah non ! C'est une nuit dure. Qu'est-ce qui se passe ? Je dois rester ? Qu'est-ce qui ? Je ne veux pas dormir dans la maison de l'hôtel, mais je ne sais pas si je devrais partir. Qu'est-ce si mes parents arrivent ? Je ne vais pas te laisser seul. On va à quelque chose d'un seul endroit qui est près, ok ? C'est une bonne idée. Hey man ! Holy shit ! Don't eat us ! We're not gonna hurt you. Yeah. Je pense que pour un second, vous et le petit un, nous allons tous nous donnerons le chumpe. Je ne sais pas ce que c'est ce que c'est ce que c'est ? Je n'ai pas idée. Vous avez vu les bans ? Tu peux dire ça. Je suis Sean. Sean Green. Lee, c'est Clementine. Je suis Chet. Nous devons être en l'hôpital comme ça. Comment vous aidez nous à l'écouter de la route et nous allons prendre vous et votre fille de là-bas ici et à ma famille. C'est la famille de la famille. Il devrait être en sécurité là-bas. Je n'ai pas son père. Elle est sonnée. Elle est sonnée. Elle est hors de l'hôpital. On est trop longtemps que c'est une erreur. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je... Les monstres sont venus. Nous devons aller. Je vais aller vite. Let's go. J'ai un petit coup de light parfois par moments. Je ne sais pas pourquoi. C'est dû au jeu, je crois. C'est encore. J'ai un petit coup d'éteint. J'ai un petit coup d'éteint. J'ai préféré mentir parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il suffit qu'ils savent qu'on n'est pas la gamine. Tu sais, ça fait... Je ne sais pas. On va jouer la carte de sécurité. Peut-être qu'un jour, on pourra leur révéler qui on est réellement. On va à la ferme comme dans The Walking Dead. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de références. Il y avait Atlanta aussi. C'est pareil. Ceux qui ont regardé la série, c'est là où Rick va la première fois. Si je ne me trompe pas. Et ça ressemble étrangement à la maison de chez Maggie. Avec la grange à côté. Bien. Merci d'avoir regardé que c'est bien. Je me trompe que c'est mauvais ici, aussi. C'est très calme comme toujours les dernières quelques jours. Le Brecon pense que le maire a l'air a l'air, mais ça n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne m'aurait pas de retourner sans Chet. Bien, je suis heureux que tu l'as pris avec toi, alors. Tu as appris un peu de guests. Oui, c'est juste que vous et votre fille, alors. Oh, pas votre fille. Il est le bébé. Oui, tu connais-tu cet homme? Oui. Ok, alors. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Merci, Clémentine. Super. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Merci, Clémentine. Je pense pas qu'ils nous auraient laissé rentrer si on aurait dit qui on était réellement. Let's have a look. Yeah. Yeah, this is swollen to hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? Home. Where's home? I grew up in Macon. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? Nobody. Is that so? Yeah. It is. You said we. That's all. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there, and we're done here. I didn't get your name, darling. Clem. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after until we find our parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. Yes, sir. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay. That'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow? Which way you think you're headed? Towards making, I suppose. Come on. All right, then. La merde. I know what it smells like. Duty. Not right. I miss my mom and dad. I bet, Glenn. How far is Savannah? Pretty far. Oh. Okay. I love you, baby. I love you, baby. Hey, get up. Hey, get up. What a itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, what a real offense. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. They call him Duck, though. Duck? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable treat lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Maybe. We'll see how things shake out with this Herschel guy. Good luck with that. He's a hard ass. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. We can visit. Seems like those two are getting along. You know how to drive it? Sure, don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. I don't want to talk to you. I can't talk to you. I can just look at you. I can't talk to you, but I can't look at you. How are you doing, Duck? Good. I'm going to drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. I don't want to talk to you if I can talk to you. Hey, Lee. Need a hand? That'd be great. If you could cut those two byes to length, that's sure speed things up. We'll try to integrate a little bit. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh. I had to shoot one. I could shoot one. Maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe, and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in making. I hope. Oh, man. I hope so, too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. Do you think this thing will keep them out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. I'll take care of it. Well, we'll continue. On va voir la grange, là où on avait dormi, bah on ne peut pas, très bien. Tu as besoin de pomeroy? Non, je pense que j'ai l'acquitté. Tu as besoin d'un pomeroy? Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire en t'occuper de cette petite fille. Tu sais ce que tu fais ? Tu as des enfants de ton propre ? Non, non. Pas des enfants. Je m'a aimé une, alors. Tu sais. Comment ton fils va faire ? C'est bon, je pense. Cache a une chérie en Memphis. Nous venions de retourner à la visite. Nous étions dans une station de gas, et quelqu'un a pris mon garçon. Je pensais qu'il était en train de l'aider. J'étais en train d'une seconde dans deux secondes, et... Christ. C'est très heureux que j'étais là. J'ai vu beaucoup de corps avant que nous étions sur Herschel. Mais... Nous sommes une famille difficile, Lee. Ce n'est rien qui va nous faire. Donc, quel plan de famille est votre famille ? Je vais retourner à Lauderdale et laisser cette affaire s'arrêter. Le gouvernement va commencer à vendre des coups, et le National Guard va faire ses choses. Il y a une certaine chance que les choses ont été trop mal. Nous pourrions aller sur mon bateau, je pense. Tu as un bateau ? Je suis un fisherman commercial. C'est un mackerel, un dolphin... Qu'est-ce qu'il s'arrête et s'arrête. Cache n'aurait pas de fou, mais le bateau n'est pas si mal. Je ne sais pas. Ok. Intéressant. C'est pas con. Ok, mais je pensais avoir parlé à tout le monde. Je n'ai pas encore parlé à eux, peut-être. Non, je ne peux pas leur parler. Il y avait un mec dans la grange. Il était pas celui-là. Peut-être pas la même en fait. Ah non, c'est pas la même, c'est pour ça. Tu devrais savoir que si tu n'étais pas avec Kenny aujourd'hui, je n'aurai pas l'attention de votre honnêtement l'année dernière. Je ne suis pas sûr que je m'entendais. Je n'ai pas l'attention. Je n'ai pas l'attention. Je n'ai pas l'attention de toi l'année dernière, de qui tu étais avec dans cette voiture. Et honnêtement, je n'ai même pas envie de savoir. Comment tu ne m'as suis-tu à de Atlanta? Je n'ai pas l'attention de te faire. 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 J'ai dit ça, c'est un bon plot de terrain. Si tu me disait 20 ans, je ne t'aurais pas encore fait. Je n'aurai pas dit que tu es t'es pas fait. Il n'était pas l'intention d'avoir un peu de choses comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sauver, sauver, sauver ! Il y a quelqu'un ! C'est normal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous pensez que le lag a fait et que j'aurais pu l'aider ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada